salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo prêt à survivre 24 heures dans les mangroves pour ces 24 heures de survie je me suis muni du nécessaire regardez je suis en kayak parce que ça va être super simple de me déplacer partout dans la mangrove en kayak bon bien sûr j'ai ma pagaie j'ai un arpon pour pouvoir chasser notre repas de l'eau donc c'est la première fois que j'ai de l'eau dans le format 24 heures de survie ici a vraiment aucune manière d'avoir de l'eau donc j'ai pris une bouteille d'eau une casquette parce que je vais vous expliquer où je suis après il va faire très très chaud un masque ici j'ai toutes mes affaires pour dormir avec un hamac on va essayer d'installer un hamac quelque part dans la mangrove alors là je suis prêt c'est parti et c'est bon donc regardez je pars exactement à 10 heures donc le challenge s'arrête demain à 10 heures 24 heures j'ai de la chance le temps est assez nuageux pourquoi parce que je pense que le gros challenge de la journée ça va être la température je me trouve au moyen-orient à une heure au nord de dubaï et je pense que les températures aujourd'hui vont varier entre 35 et 40 au milieu de la journée donc ça va être assez dur je vais devoir souvent aller chercher de l'ombre dans les mangroves donc là on va un peu explorer on va quitter la terre qui a derrière moi pour essayer d'aller retrouver les petits îlots trouver un endroit où je vais pouvoir dormir mettre le camp et après tourner autour chercher de la nourriture allez c'est parti on va rejoindre l'îlot en face je pense que ouais je vois des flamants roses là et là bas donc c'est assez cool il ya quand même pas mal de vie donc on risque de voir des trucs et j'ai entendu des remous tout à l'heure ça veut dire qu'il ya des poissons je suis assez content voilà il ya vraiment pas de fond il va falloir aussi que je fasse gaffe aux marées ça va y avoir marée basse et là regardez il ya vraiment zéro fonds passionné voit avec la gopro ils paraissent loin mais ouais des flamants roses ils sont tout blanc c'est marrant pas mal de courant là je suis déjà en train de tourner l'îlot et derrière moi déjà traversé la moitié il ya énormément de courant et l'eau est vraiment pas du tout profonde j'espère qu'il va y avoir du poisson c'est bon on a traversé on était là on est arrivé en face donc c'est beaucoup plus sauvage il ya les flamants roses qui sont envolé juste quand je suis arrivé c'est vraiment je pense que même là dans quelques heures il y aura plus d'eau donc ça va être un vrai challenge j'espère trouver du poisson avant parce que si je trouve pas de poisson avant que la marée baisse mais il y aura plus de poissons je serai force et je pense à rattraper des crabes je pense il y en a pas mal parce que je vois plein de trous sous l'eau dans la vase donc je pense qu'il y aura pas mal de crabes et voilà je vais essayer de contourner pour essayer de voir si un endroit qui me permet de pénétrer dans la mangrove pour pouvoir mettre déjà mon camp avec mon hamac et je vois des aiguillettes des poissons assez long et fin mais elle part tellement vite je me demande si à un moment je pourrais réussir à en tirer une mais fou ça va être compliqué regardez le poisson il y a un poisson juste là alors attention un harpon chargé hors de l'eau c'est très dangereux je le déconseille fortement ici je maîtrise et je connais bien mon harpon donc je risque rien j'ai une autre stratégie là c'est la stratégie de la marche c'est un peu plus simple parce que je suis un peu plus haut donc j'ai un meilleur point de vue sur ce qui m'entoure j'ai peur de marcher sur des raies aussi ça me fait un peu skiser mais bon je regarde bien normalement je verrais la forme sous l'eau et là je pense que la mangrove se rétrécit il va y avoir une île derrière donc je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais même moins mac en même temps je serai pas très loin de l'île là ça me paraît pas mal pour faire le camp parce qu'on est dans une petite alcove là par rapport à l'eau et je vois que l'île est juste derrière là donc on va pouvoir aller juste là pour faire un feu le soir bon c'est parti ce officiel je dors dans cette zone ce soir je vais trouver un moyen de mettre mon hamac comme ce moment j'aurai mon camp et après je pourrais me déplacer pour y trouver la nourriture ok ça a l'air de tenir là j'ai mes pieds hors de l'eau parfait bon j'ai mon camp pour ce soir franchement ça va il ya pire comme endroit pour dormir je vais aller voir si la terre elle est pas très loin normalement regarder je la vois elle est juste là par contre pour y aller ok c'est bon ou trop bien donc là je suis sur l'île c'est là où je vais pouvoir faire le feu ce soir trop trop cool et là du coup regardez la mangrove incroyable et je profite et de ce moment avant d'aller chasser pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui va me suivre sur quelques aventures cette année au doux au doux c'est un outil qui permet à n'importe qui de créer un site web gratuitement moi je l'utilise et je vais vous montrer comment j'utilise au doux pour documenter de manière créative toutes les aventures que je fais alors au doux c'est une plateforme géniale qui propose une série d'applications pour gérer ton activité de à à z dont un éditeur de site web je l'ai utilisé pour créer un carnet de voyage en ligne où vous pouvez suivre mes aventures ici au moyen-orient tout cela sans avoir besoin de compétences techniques et gratuitement regardez en seulement quatre étapes votre site est créé et prêt à être personnalisé tout est entièrement modifiable vous pouvez ajouter du texte des images ou des vidéos choisir parmi une multitude de police et même jouer avec les couleurs pour que tout corresponde parfaitement à votre style au besoin vous pouvez dépublier et republier votre site très facilement donc comme vous l'avez vu documenter vos voyages et vos aventures n'a jamais été aussi simple moi je remercie au doux de rendre tout ça possible et je vous invite à aller dans la description cliquez sur le lien pour commencer à créer votre site web avec au doux maintenant retour à l'aventure parce que ce ventre va pas se remplir tout seul maintenant que j'ai le camp je vais aller chasser j'ai peur de pas attraper de poissons et j'ai pas envie de manger que du crabe donc on va tout donner cet après midi pour pêcher en vrai c'est super sympa comme quand c'est la première fois que je dors comme ça au dessus de l'eau avec le hamac j'espère que l'eau va pas monter plus normalement non la marée haute est à midi et il est midi midi 12h12 donc ça fait déjà deux heures que je suis dans le challenge donc c'est trop trop c'est magnifique je pense que même il y aura plus d'eau ce soir ça va être stylé donc allez hop on va chasser pour me rappeler où est mon camp je vais laisser ce chèche là comme ça hop avec ce chèche là je sais que mon camp il est vers là bas bon maintenant je vais longer la mangrove et chasser je pense que ça va être plus facile si je m'allonge dans l'eau donc je vais mettre un masque et je vais m'allonger dans l'eau il y avait tellement pas de fond que dès que je me suis allongé le sable se soulevé je voyais rien donc j'ai changé de technique ça va être impossible vraiment je alors là je me suis levé j'ai beaucoup plus de vision mais regardez il ya plein de poissons j'en vois vraiment plein c'est juste trop trop dur en fait il me voit arriver trop loin et il se laisse pas approcher mais en fait avec cette hauteur là j'ai beaucoup plus de vue je peux voir beaucoup plus loin plus facile pour moi il y en a vraiment partout donc je pense qu'on va essayer cette technique et comme par hasard quand l'arpoint est déchargé regarde ce qui passe mais vous voyez là il y en a plein il passe juste là je les aurais eu je pense depuis quand l'arpoint est déchargé regardez regardez mais ça veut dire qu'il y a de la chance ça veut dire qu'il y a de la chance je pense qu'on va en avoir un je veux pas manger du crabe ce soir bon pendant que je galère à chasser je vais vous expliquer ce qu'est une mangrove les mangroves sont des écosystèmes côtiers unique où les arbres poussent dans l'eau salée leurs racines fournissent un habitat à de nombreuses espèces comme des poissons les craves et les oiseaux la végétation dense protège les côtes de l'érosion et filtre les polluants créant un environnement riche en biodiversité plus je marche plus je sens que l'eau elle baisse parce que là l'eau était à peu près à mes genoux quand j'ai commencé à marcher et là elle arrive à mon mollet donc je pense que je vais continuer à chasser mais bon qui dit moins d'eau dit moins de chances d'avoir des poissons je vais poser le kayak au camp comme ça au moins j'aurais pas à le trimballer si jamais il y a plus d'eau et je vais me balader juste avec le harpon franchement c'est hyper dur d'avoir un poisson je ne sais pas que ça va être aussi dur allez c'est bon je laisse le hamac et le kayak et je vais juste chasser avec leur compte il ya vraiment vraiment plus d'eau par contre je vois là juste devant je pense qu'en fait il ya le canal qui passe là il y aura toujours de l'eau devant j'aurais toujours accès à l'eau mais voilà donc allez on espère avoir un poisson je croise les doigts regardez un bel os de sèche elle était énorme celle là elle est par rapport à ma main était vraiment grande elle n'a pas vu de sèche aujourd'hui bon le plan poisson s'annonce très très mal j'arrive pas à avoir de poissons j'ai tourné j'envoie mais je les trouve pas le plan crabe va bientôt se mettre en route ce que je fais c'est que j'ai vu quelques poissons qui passent donc je vais attendre un peu là bas je vais dire 15 20 minutes si je n'arrive pas à voir de poisson je vais rentrer on va poser la repos on va peut-être se reposer un peu et on ira chercher des crabes allez 20 minutes je croise les doigts il ya une sèche juste là non elle est partie il y en a deux je suis trop trop d'aigle d'avoir raté les sèches là je pense que l'eau déforme beaucoup trop la trajectoire du fusil donc j'arrive pas à viser mais du coup là ça m'a donné pas mal d'espoir pour ici j'ai un peu sûr que ça va pas descendre plus bas parce que je vois ici les racines de la mangrove s'arrête donc je pense qu'il ya toujours de l'eau là je cherche un peu dans cette zone pour voir si je trouve pas d'autres sèches que les sèches franchement une fois que tu es dans l'eau c'est assez facile à tirer il ya pas mal à manger donc je pense que j'ai cherché mon masque je peux regarder là s'il ya de la visibilité allez là j'espère vraiment avoir une sèche parce que c'est pas normal de rater deux sèches d'affilée j'ai juste peur qu'ils aient pas de visibilité on va voir ça ensemble cette fois ci la visibilité était assez bonne le seul problème c'est que je n'ai absolument rien vu là je me suis aventuré un peu dans ce sillon là je veux voir s'il ya des poissons bloqués mais rien vu d'intéressant et faut franchement cette survie elle est elle est compliquée j'ai survie en amazonie il désert forêt j'ai toujours réussi à trouver de l'eau ou à manger mais là je commence vraiment à fatiguer vraiment vraiment dur je suis loin du camp là j'avais envie de me reposer parce que je vais directement enchaîner avec les crabes regardez elle est vieille que cette bouteille est trop trop belle on dirait qu'il ya genre un secret ou un parchemin dedans regardez on voit même un espèce de motif je pense que j'hésite même de la garder je vais la ramener au camp et je suis pas trop chargé je vais la ramener elle est trop trop belle avec les coquillages là joli et de trois a tellement de petits crabes là dans les petites racines les enfants je repartir dès que j'arrive c'est hallucinant par contre c'est tellement plus rapide de se déplacer comme ça quand c'est marais basse on va tellement vite il ya pas de sable qui rentre dans les chaussures on ramasse des crames le chèche non non le camp il est là déjà boire je meurs de garde un peu d'eau il est quinze heures moins quart donc ça fait bientôt cinq heures que je fais en je suis dans ce challenge ou ça commence à faire long pourtant on est qu'au début des 24 heures et bon regardez on a trois crabes pas de poisson je suis d'aigle et bon et les sèches oh mon dieu les sèches pour ceux qui font de la chasse sous-marine vous savez que non une sèche ça se rate pas là j'en ai raté deux ça m'énerve et bon là ce que je vais faire c'est que je vais un peu me reposer parce que là je suis mort et là 15h ça commence à taper c'est vraiment les heures chaudes on va se retrouver juste après pour aller chercher un peu plus de crabes et commencer à préparer la soirée et faire le feu là sur l'îlot derrière faut savoir qu'ici la nuit elle tombe vers 18h30 ça tombe assez tôt donc en soit là j'ai que deux trois heures et demi de soleil donc c'est parti on va se reposer un peu je suis en train de me changer là pour mettre une tenue sec et c'est fou je suis en train de réaliser que la mangrove c'est vraiment un bio top incroyable vous faut dire que là quand j'arrivais et que je mettais le hamac il veut plein de poissons qui étaient comme ça qui jouait qui mangeait dans les racines ils sont tous partis et la place à la deuxième phase on voit il ya plein de trous regardez donc il ya vraiment deux phases il ya une phase où il ya plein de poissons c'est super aquatique sa part et là il ya les crabes et il ya même les coquillages j'entends pop 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 depuis tout à l'heure en fait ces coquillages là ceux là là qui s'ouvrent en fait ils s'ouvrent dès que la marée descend il s'ouvre et il ya un animal à l'intérieur du coup lui qui profite de ce moment là pour s'ouvrir et c'est c'est incroyable franchement je suis impressionné par le biotope je savais un peu comment ça fonctionnait mais là de le vivre tout le cycle de rester la marée basse marée haute ça me fait réaliser c'est incroyable c'est bon je suis dans des abysses secs maintenant on va tester le hamac c'est le moment de vérité attention ok il tient ou ça ça fait du bien donc je restais comme ça une petite heure c'est pas désagréable l'arbre me fait un peu d'ombre le soleil et bon voilà je me repose et c'est important repos pour pas gaspiller trop d'eau garder de l'énergie je vais pas m'endormir ni rien mais juste me reposer un peu non c'est un héron ça je pense et dans 40 minutes je vais aller choper plus de crabe je vais commencer à récolter du bois sec que je vais diriger vers l'île qui a juste derrière comme ça pour préparer un peu la soirée et la bouffe et tout mais voilà ça va être sympa donc je me repose un peu et on se retrouve juste après bon je me suis bien reposé il est bientôt 16 heures là donc je vais me changer et je vais commencer à préparer la soirée donc ce qui veut dire pêcher un peu plus enfin des crabes et récolter du bois en vrai c'est pas mal mais bon il n'y a pas énormément à manger dans un crabe donc on va essayer d'en récupérer quelques-uns et je vais revenir essayer de préparer la soirée le soleil s'est baissé en tout cas je vois qu'il fait beaucoup moins chaud donc ça va être plus facile de sortir pour aller choper tout ça oh la marée a vraiment baissé je passais en kayak ici quand j'ai mis mon cher c'est incroyable regardez il se retourne quasiment hop là vous avez vu comment il se retourne c'est fou voilà hop et là je l'ai en toute sécurité voilà regardez moi donc là il ya pas mal de viande dans cette pince là et la deuxième et le corps parce que je vais en choper deux ou trois en plus mais là franchement lui il est il est pas petit hein je sais pas si on arrive à voir par ma tête je peux trop l'approcher non plus regardez vous les voyez là de toute petite étoile de mer trop mignon à la remettre des fois ça sert de soulever des cailloux pour les crabes là il ya un vrai concombre de mer et regardez il ya plein d'oeufs je sais pas vraiment c'est des oeufs de quoi c'est hyper visqueux je sais vois c'est bizarre si quelqu'un sait ce sont des oeufs de quoi il peut le mettre en commentaire je vais le mettre doucement on va continuer en fait je suis en train de me dire que ces trucs là qui font clap 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 que je vous ai montré quand j'étais en train de me reposer c'est des huîtres non je les connais pas vraiment mais on dirait vraiment une huître donc là il y en a pas mal je vais en prendre deux et je vais les goûter l'ouvrir avec le couteau là ça va être assez simple et franchement si je peux manger des huîtres ça peut être stylé mais en a pas peut-être à cause des racines qu'elle vienne ici regardez là une autre on a une moins belle forme elle a vraiment une forme d'huître en fait regardez une petite là hop j'ai une petite réserve d'huître pour les goûter moi qui pensais me faire un bon poisson ce soir ça prend plutôt un angle à 180 degrés je pars plutôt sur une assiette de fruits de mer avec crabe et 8 donc franchement c'est pas mal en vrai regardez là il y avait les petits crabes qui était en train de se régaler avec celui là ils ont quasiment tout fini les pattes sont creuses ils ont tout mangé c'est cannibale et où est ce que j'ai trouvé une ancienne nace de pêche là je vais la laisser là mais mais alors ça dans une vraie situation de survie ça aurait été une mine d'or parce que tous les poissons là que j'ai pas attrapé j'aurais pu mettre des crabes morts comme ça et tout et attend pendant une journée vous assure qu'elle aurait été remplie dans un sale état mais je suis sûr qu'avec un peu de ficelle qu'on peut trouver à droite à gauche elle aurait pu être réparable et ça ça a été vraiment une mine d'or pour ma survie ça aurait été un challenge une semaine ou quoi ça a été hyper intéressant c'est marrant parce que je vois les aigrettes qui a au fond là au bord de l'eau avec leur long bec et je me vois moi avec mon arpon comme ça c'est la même chose et je me dis si c'est aussi dur pour moi que pour elle d'avoir un poisson ils sont pas près d'être rassasiens j'ai mon poisson j'ai mon poisson non c'est pas un grand poisson mais il y a de la viande et je vous jure qu'il me donne faim même si je sais tout ce qu'il y a à faire avant de le manger le poisson me donne faim juste comme ça cru trop trop bien un poisson yes ça veut dire que je vais pas prendre plus de crabe parce qu'avec ce crabe là les trois cas là bas ce poisson et les huîtres je pense que je vais au final super bien manger ce soir je suis trop content un peu de poisson ça offrira un peu plus de diversité dans mon repas trop trop cool bon on va rentrer au camp et là je vois que la lumière commence à être jolie c'est à dire que c'est bientôt le sunset et donc on va commencer à préparer le feu et tout regardez on peut voir que la marée baisse encore parce que regardez ce sillon d'eau là qui descend pour rejoindre la mer depuis la mangrove vraiment elle est en train de se vider complètement de son eau et là on voit qu'en fait elle est vraiment sur une espèce de butte bon du coup topo qu'est ce qu'on a à manger pour ce soir trois crabes de tout à l'heure quatre avec celui là le poisson et j'ai dans la poche des huîtres j'ai vu il y en a pas ici donc c'est que pas certains endroits il y en a vraiment pas du tout dans la zone alors que là bas il y en avait vraiment pas mal 1 2 3 4 crabes un poisson 1 2 3 et 4 8 franchement assez fier de moi c'était super mal parti s'il y avait quand même des bons poissons que j'ai loupé mais là normalement c'est censé me rassasier c'est un grand mot mais mais c'est censé me calmer je vais tout de suite aller nettoyer le poisson il ya tellement d'activités dans l'eau en fait je me rends compte que j'aurais pas dû prendre un arpond mais une canne à pêche j'ai fait une erreur mais en même temps c'est fait pour ça ce genre de vidéo 24 heures dans certains biomes c'est vraiment pour avoir une idée un peu de ce qu'il faut ce qu'il faut pas et là vraiment je pense que la canne à pêche aurait pu être mieux bon j'ai trouvé le poisson d'habitude les poissons sont souvent plus grand que mon couteau là pour le coup ça va être l'inverse et voilà le poisson est propre il est prêt à mettre sur le feu rester là plus longtemps le chèche que j'ai mis là je leur ai mis en mode drapeau sur un piqué ça a été stylé bon c'est parti pour le feu je vais rejoindre l'île derrière c'est joli une belle araignée là elle est jolie s'il ya quelqu'un qui sait ce que c'est on peut mettre en commentaire ah j'ai l'impression d'être un naufragé je suis tout seul c'est fou bon je pense que je vais faire le feu ici mais bon j'ai mon trou je vais aller récolter du bois sec voilà on voit bien que les branches sont sèches et mortes selon montre pas jusqu'ici on voit qu'elles sont mortes parce qu'il ya plus de feuilles comme celle ci c'est parfait j'ai pas mal de bois je pense que ça va aller de toute façon je vais pas faire un peu pour réchauffer mais je vais surtout faire un peu pour manger après j'irai directement au hamac parce que je suis claqué regardez cette belle assiette je vais la ramener au feu sans rien faire tomber parce que j'ai pas envie de faire tomber ça dans le stable ok je suis quasiment prêt pour manger là je vais attendre que le soleil se couche un peu plus il est 18 heures donc quand même on a mis deux bonnes heures à faire cette deuxième session de chasse et à préparer le feu et tout mais ouais là le soleil va se coucher dans 30 minutes il sera assez bas ça fait du bien j'étais en train de mourir de chaud toute la journée là je sens que la température va bien il fait quand même très chaud on s'en rend pas compte mais on doit quand même être autour des 28 29 ans ce qui est quand même très très chaud donc voilà c'est pour ça que le feu en vrai je vais le faire vraiment que pour manger mais absolument pas pour réchauffer en tout cas j'ai hyper hâte surtout pour les huîtres là et comme cela il sera un peu plus bas on va allumer le feu là j'étais en train de réfléchir des trois vidéos survie que j'ai fait donc qui avait l'amazonie et à la forêt en france et il ya l'île déserte méditerranéenne ben là la mangrove je trouve que c'était la plus dure dans un sens la nourriture j'ai pas énormément nourriture en amazonie franchement on mangeait assez bien on mangeait pas mal de poissons la forêt j'ai pas beaucoup mangé mais bon il y avait des champignons et j'étais pas vraiment fatigué j'avais beaucoup marché mais j'étais pas fatigué là la chaleur m'a tué mais tué on s'en rend pas compte mais 38 il a fait aujourd'hui c'était vraiment très très fatiguant et j'espère que ce repas là il va me il va me donner un peu d'énergie parce que là je me sens vraiment lessivé on s'en rend pas compte mais l'eau elle est super salée donc tout mon visage il tire et tout c'est vraiment fatiguant je pense que l'arpon c'était vraiment pas la bonne solution mais ouais non la mangrove j'ai vraiment sous-estimé le truc parce qu'en fait c'est assez compliqué ouais ça reste une expérience assez intéressante de savoir les premières 24 heures dans une situation de survie avec un peu de matériel quel problème je fais face et ben il ya quand même pas mal de choses la nourriture elle est pas abondante sauf si je mangerai que du crabe et l'eau et l'eau c'est un vrai problème je sais pas ce que je devrais faire si je devrais aller au milieu de l'île creuser un puits mais là sans aujourd'hui j'aurais été très très mal je pense que j'aurais atteint en grosse déshydratation le soleil en train de passer derrière la petite colline la coucher de soleil ça veut dire apéro apéro ça veut dire huitre moi je commence à voir très faim mon ventre commence à gargouiller là donc je pense que je vais m'ouvrir une huitre aïeux il ya plein de piques ici donc ouais je vais m'ouvrir une huître et on va voir ça normalement il ya la serviette là pour ouvrir l'huître mais sans serviette yes yes ok bon ben j'aurais peut-être dû en prendre plus au final on va à la vôtre mais c'est une huître mais j'aurais dû en prendre douze je suis con non mais j'ai quatre huîtres trop bon en tout cas franchement super bonne façon elles sont pas aussi grasse que celles qu'on mange dans les restaurants et où elle laisse un gros arrière ou là je suis en train de me rendre compte un arrière ou un peu d'encre mais non elles sont bonnes c'est des huîtres trop trop cool ça fait vraiment un apéro de ouf en plus je pense il me semble que attendez j'ouvre la troisième il me semble que les huîtres c'est genre hyper protéiné et tous dans la valeur nutritionnelle d'une huître est vraiment pas dégueu elle était peut-être qu'on vous voyez c'est dangereux d'ouvrir une huître si on le fait mal parce qu'on peut vite se couper quoi on sait bien l'orange rouge je vois si on voit beaucoup à la gopro aussi un peu quand même peut-être le prendre au téléphone et vous le mettre le soleil a disparu c'est dire que la nuit va pas tarder à tomber et donc il est temps de faire mon feu à la prière donc la prière qui arrive en même temps que le feu je sais pas ce que ça signifie mais allez c'est marrant quand même la prière qui arrive pile quand je fais le feu là c'est pour annoncer un peu le moment magique des 24 heures c'est vrai que moi le plus sympa de survie et des bivrois qui est toujours un espèce d'aspect un peu sacré à ce moment là tout redescend un peu la pression redescend c'est le soir la chaleur arrive trop trop agréable allez c'est parti on va mettre les crabes là comme ça sur le côté hop et le clou du spectacle mais les crabes ils font un bruit de fou à plat regardez le crabe il devient rose à un endroit et pas encore de l'eau donc je vais le retourner mais ça c'est bon signe je pense qu'on peut dire que mon poisson est prêt je vais le mettre sur mon assiette regardez lui il est tout rose bien sur l'assiette bon il ya un crabe qui s'est perdu dans le procès mais j'ai mon poisson mais trois crabes et lui franchement il est énorme à y est chaud à bon bon appétit à tous je vais kiffer un peu mon repas avec mon petit feu la lune qui brille rien de plus ah c'est magnifique c'est magnifique bon appétit wow c'est incroyable regardez de moi toute cette viande trop trop bon le crabe là aussi je vais regretter de ne pas avoir pris 47 crabes 1 c'est mieux que le surimi je suis en train de manger autant de sable que de viande mais je me régale bon j'étais en train de dire que j'ai fini là on assiette au feu franchement bon ça m'a pas coupé coupé l'appétit je peux plus manger mais je me sens mieux vraiment j'avais le vent qui gargouillait j'avais le ventre creux quoi là mon ventre un peu de quoi se tenir surtout que c'est de la protéine il a manger des huîtres du poisson du crabe donc il a pas mal de choses je vais enterrer le feu sous le sable et me diriger bientôt pour dormir c'est bon je suis au moment crucial où je peux plus poser mes pieds en dehors parce qu'ils sont propres donc là je vais normalement me mettre dans mon hamac j'ai accroché mon sac à côté donc je vais tranquillement me mettre au lit bon il va bientôt être 21h je sens qu'il y a plein de moustiques je vais passer une nuit un peu chiante mais je vais me abriter un peu avec le hamac comme ça et faire comme un cocon donc voilà je vais essayer de passer la nuit en vrai je pense que je vais bien dormir au niveau température il fait vraiment vraiment pas du tout froid donc ça c'est vraiment cool et vous entendez les je sais pas si c'est des cigales ou les criquets mais ça fait un bruit d'enfer mais bon c'est encore on s'y habitue enfin bref moi je vous dis à demain si je me réveille pas dans la nuit et bonne nuit bon c'est bon je suis bien réveillé aïe je laisse le camp toujours pas d'eau c'était impressionnant hier à minuit l'eau est rentrée à marée haute et à un moment je regarde comme ça sous mon hamac et je vois genre vraiment le le kayak était remonté et il y avait de l'eau c'était vraiment impressionnant la marée est redescendue et elle remonte marée haute vers midi je pense que je profiterai là il est à peu près huit heures 9 10 donc dans 10 heures je dois être à mon point de départ pour avoir fini les 24 heures donc je pense que d'ici une heure pour y partir et j'ai une heure de kayak pour remonter l'île et rejoindre la terre de l'autre côté franchement j'ai pas mal dormi à part les moustiques qui m'ont fait vraiment chier ça allait c'est de la chance c'est pas beaucoup de soleil ce matin sinon et après déjà il est bientôt 9 heures là c'est hier avec le soleil qui a eu si j'ai tellement mal à la tête cette nuit je pense que j'ai choqué une isolation là ça va un peu mieux mais cette nuit franchement j'avais vraiment j'avais l'impression d'avoir un coup dans le crâne c'était horrible là heureusement que je suis à l'ombre ça fait du bien petite heure de pagaie et je rejoins la terre c'est bon on est arrivé là dans cinq minutes je pense que je vais devoir peut-être un peu tirer le kayak parce que la marée elle est pas montée jusqu'en haut encore parfaitement mais bon c'est parti là il ya les mangroves derrière moi et je me suis fait accueillir par deux mecs pas très content et leur chameau je pense que je dois être sur leur terrain c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas contents en tout cas ça fait un bel accueil je vois tous les chameaux qui sont en train de se gratter à ma voiture ça me soule je voulais pas dégueulasse la voiture mais même qu'on est pressé et l'état de mes pieds quoi bon bah plus qu'à tout mettre dans la voiture je pense qu'ils sont moins énervé et partir pour qu'à l'aventure le gars des chameaux qui regarde faire mes affaires comme ça que j'ai mis deux millions d'abonnés sur tik tok il est en train de me dire si c'est pas et voilà je viens de tout ranger je suis avec mon poteau donc si vous voulez me voir faire ce genre de truc dans d'autres biomes comme la haute montagne la neige le désert pendant que je suis ici n'hésitez pas à commenter le biome moi je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner à liker si c'est pas déjà fait moi je vous retrouve dans une prochaine aventure plus qu'à nettoyer ça et ça fera une belle déco